Tendre ses jambes, tendre ses pointes, mettre de l'application dans son travail. Je vous explique pourquoi tous ces détails ont un impact énorme dans votre progression en gymnastique. C'est parti ! Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo thématique. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de la tenue de corps dans votre travail et dans votre progression en gymnastique. A de nombreuses reprises, lorsque je me suis déplacé sur des séminaires ou lors de discussions avec des athlètes plus orientés sur la pratique crossfit, j'ai pu avoir ce débat où on m'a souvent expliqué, on m'a souvent dit, oui mais tu sais, la gymnastique dans le crossfit, ça n'a rien à voir avec la gymnastique que toi tu pratiques, puisqu'il n'y a pas de notion d'esthétisme, on n'est pas évalué sur la propreté de notre travail. Alors, cette réflexion, je l'ai entendue et je la comprends, mais vous allez voir pourquoi j'apporte tout de même une attention particulière au travail de la tenue de corps et à la propreté dans la réalisation de chacun des gestes. Et vous allez voir que ça a un impact vraiment énorme dans votre progression en gymnastique. Alors, le premier intérêt de travailler avec de la propreté et de la qualité sur la tenue de corps, donc quand je parle de tenue de corps, c'est savoir tendre ses jambes, savoir tendre ses pointes, savoir tendre ses bras lorsqu'il en a besoin. Le premier intérêt est vraiment situé autour du fait de générer un niveau de tension maximum. Plus vous allez venir tendre vos jambes, plus vous allez venir tendre vos pointes lors d'un travail par exemple de gym en suspension ou sur du travail de handstand, lorsque tout du moins vos pieds ne seront pas en contact avec le sol, plus vous allez engager un niveau de tension important dans l'ensemble de votre corps et plus vous allez être par la suite, vous allez pouvoir développer une efficacité dans le geste qui sera intéressante. Donc vraiment, générer un niveau de tension maximum vous permettra d'être plus fort. Alors très souvent, on a tendance à dire, oui mais je ne vais pas me forcer à faire ça sur de simples tractions, sur de simples pull-up, sur de simples dips, etc. Je vois beaucoup de gens croiser les jambes, croiser les pieds, etc. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'il faut être capable de mettre un niveau d'exigence et un niveau de qualité sur des choses simples pour par la suite pouvoir l'appliquer sur des choses beaucoup plus complexes. Lorsque l'on se force à être discipliné et appliqué sur des choses simples, vous n'aurez absolument aucune difficulté à le transférer sur des choses beaucoup plus complexes. Si vous ne prenez pas cette habitude de venir travailler avec de la qualité, avec de l'engagement, avec de la tension dans l'ensemble du corps, vous aurez beaucoup de mal à le transférer lors de gestes beaucoup plus spécifiques. Le deuxième élément, ça va rejoindre un petit peu le premier, c'est le niveau de transfert d'énergie. Lorsque vous travaillez sur un corps qui est relâché, où il n'y a pas un niveau de tension nécessaire sur l'ensemble du corps, votre transfert d'énergie sera parfois pas assez important ou vous manquerez de vitesse lors de changement de position. Notamment, je pense, ce qui me vient en tête en premier, il s'agit du keeping. Si vous n'avez pas les jambes tendues, si vous n'avez pas un niveau de tension sur l'ensemble du corps, si les pointes de pied ne sont pas tendues, notamment lors de votre apprentissage, vous aurez beaucoup de mal à créer une énergie globale qui va créer le fameux momentum, ce dont vous entendez très souvent parler. Et vous allez donc du coup avoir du mal à transférer l'énergie entre le haut du corps et le bas du corps ou vice-versa, entre le bas du corps et le haut du corps. Le troisième élément qui pour moi est assez marquant, c'est le respect de la technique. Si vous ne prenez pas l'habitude de travailler avec de la propreté et avec de l'exigence, vous allez forcément à un moment donné détériorer la technique. Vous allez forcément vous créer des contraintes qui ne seront pas forcément liées à votre technique pure. Mais en fait, le fait que vous ne mettiez pas un niveau d'exigence autour de la propreté, autour de la tenue de corps, va venir impacter et va venir déformer de votre technique, alors de manière plus ou moins importante. Mais en tout cas, ça va avoir un impact. Et pour moi, la plupart du temps, quand je vais corriger des gens, la première chose que je vais demander, c'est déjà de mettre un niveau d'engagement maximum sur la tenue de corps et sur le niveau d'application sur chacune des réalisations. C'est aussi une manière d'être exigeant avec soi-même et de s'imposer un certain degré d'exigence et un certain niveau de qualité dans son travail qui vous permettront sans doute par la suite de pouvoir progresser de manière beaucoup plus rapide et de manière beaucoup plus efficace en limitant des blocages qui parfois peuvent durer un bon moment tout simplement parce que vous avez manqué d'exigence sur la réalisation et sur la tenue de corps lors de la réalisation de gestes basiques comme je pouvais le dire tout à l'heure en début de vidéo. Alors un autre point qui me paraît également primordial qui va rejoindre un petit peu l'aspect technique, c'est le fait de pouvoir respecter une trajectoire. Si vous avez votre corps qui est vraiment gainé, si vos jambes sont tendues, si vos pointes de pied sont tendues, vous allez pouvoir créer une trajectoire que l'ensemble de votre corps va suivre puisque tout votre corps sera vraiment solidaire les parties les unes des autres et ça va pouvoir vraiment créer une trajectoire la plus propre et la plus efficiente possible. Si on doit faire un parallèle avec l'haltéro par exemple, si vous avez tendance à venir tirer un peu trop tôt avec les bras lors d'un snatch, vous allez potentiellement modifier la trajectoire. La barre va peut-être avoir du mal à venir jusque dans vos hanches, vous allez sortir de la trajectoire verticale. Eh bien on va rencontrer exactement la même problématique en gymnastique. Si on a un défaut de propreté, un défaut de qualité dans l'exécution, on va avoir des problèmes de trajectoire qui vont parfois nous faire échouer alors que techniquement on était plutôt pas trop mal placé. on avait la force nécessaire, la force motrice et stabilisatrice pour pouvoir réussir le skills en question. Mais la propreté est venue impacter la trajectoire et je pense notamment par exemple au muscle up, au instant walk où le fait de venir relâcher les jambes notamment dans l'apprentissage, je parle bien dans l'apprentissage, ne va pas nous permettre de maîtriser dans un premier temps la marche. Alors bien entendu, lorsque vous maîtrisez un petit peu plus des skills que le instant walk, vous allez pouvoir vous permettre de mettre un petit peu plus de relâchement parce que vous avez développé des habiletés motrices qui vous permettront de vous rattraper, de vous récupérer. Mais je pense que dans l'apprentissage, aujourd'hui, trop de coachs dans le crossfit ne sont pas assez exigeants avec la qualité de la réalisation, avec la qualité de la tenue de corps, que ce soit sur la gymnastique, tout comme sur l'haltérophilie, tout comme sur les ergots, etc. Alors après, je ne suis pas assez spécialiste sur l'haltéro et sur les ergots, mais en tout cas, des retours que je peux avoir d'autres coachs, c'est vraiment un problème qui est récurrent dans le coaching et qui en fait peut amener à des corrections assez simples et assez rapides, tout simplement en étant exigeant avec les athlètes que l'on entraîne. Le dernier point qui pour moi résume en fait un petit peu les points évoqués précédemment, le fait de manquer de propreté et de qualité dans l'exécution de son travail va forcément poser un problème et avoir un impact sur l'efficacité et l'efficience du geste dans sa globalité. Le fait de manquer d'application, le fait de manquer de tension dans l'intégralité du corps va finalement permettre une dispersion de l'énergie, ce qui vous générera bien entendu un surplus de fatigue, un manque d'efficacité, un manque d'efficience. Donc le fait de travailler déjà avec beaucoup plus de propreté vous permettra de gagner en efficacité et en efficace, alors que ce soit à l'entraînement, mais comme en WOT, comme en compétition. Alors on sait qu'en compétition, on va avoir tendance à détériorer un petit peu, mais si vous n'avez pas déjà l'habitude à l'entraînement de vous forcer à être dans la qualité, le jour où vous savez qu'en compétition, ça va se détériorer, si déjà vous n'avez pas mis de qualité lors de l'entraînement, je peux vous assurer que lors de la compétition, vous allez détériorer encore plus et parfois vous allez louper peut-être même certains skills parce que le niveau de dégradation en termes de qualité sera tellement important lié à votre propreté, à votre tenue de corps que vous allez peut-être même vous retrouver parfois en échec en compétition alors qu'à l'entraînement, vous aurez peut-être plus tendance à réussir. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode et cette nouvelle thématique vous aura plu et qu'elle saura vous aider dans vos entraînements au quotidien. Sur ce, continuez à bien vous entraîner. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501